Les transporteurs aériens et maritimes, Air Algérie et Péri, se préparent pour la saison estivale, par ordre du Président de la République, Abdelmajid Aboun. Découvrez, dans cette édition du lundi 9 mai 2022, les nouvelles instructions du chef de l'État. Se rendre en Algérie, notamment en période estivale, devient pour la diaspora algérienne de plus en plus difficile. C'est dans ce cadre, que le gouvernement algérien a décidé de réagir face à cette polémique. En effet, le chef de l'État, Abdelmajid Aboun, s'est penché sur la question du transport aérien et maritime des deux compagnies nationales, à savoir Air Algérie et Algérie Féri. Dans le détail, une réunion du Conseil des ministres, présidée par le Président Aboun, a été tenue ce dimanche, 8 mai 2022. Lors de la dite, rencontre, les membres du gouvernement algérien ont évoqué plusieurs points relatifs aux différents secteurs. Parmi lesquels figure celui du transport aérien et maritime. Effectivement, le Président de la République a, par cette occasion, ordonné de nouvelles instructions concernant les transporteurs aériens et maritimes. Et ce, en prévision de la saison estivale. D'autant plus que les voyageurs, algériens font face à un réel problème. Celui-ci concerne le programme des traversées qui reste toujours insuffisant. Air Algérie et Féri Voici les nouvelles instructions du Président En effet, au cours de la même réunion des membres du gouvernement, le sujet des flottes d'Air Algérie et Féri a été mis sur la table. Le chef de l'État, Abdelmajid Aboun, a donc autorisé l'acquisition de, 15, 15 avions. Cela, dans le but de renforcer la flotte du transporteur aérien national. Conformément au communiqué publié sur la page Facebook officielle de la Présidence de la République algérienne, le Président a donné quelques instructions. Il a autorisé la compagnie aérienne Air Algérie à acquérir avions pour l'ouverture de nouvelles lignes. Notamment vers des pays africains et, asiatiques. En ce qui est de la compagnie maritime nationale, Algérie Féri, Thébou n'a chargé le gouvernement de s'acquitter de nouveaux engins. Cela consiste en l'achat de nouveaux navires de transport de voyageurs, de marchandises et de céréales. Apprend-on par le biais du même coup.